Mehdi Bakouche, cofondateur de Charenti, donc Charenti une entreprise sociale qui a pour mission d'accompagner les acteurs de l'innovation sociale en Tunisie dans la mise en place de leurs projets sur le terrain. Donc on travaille sur l'accompagnement des associations, des entreprises sociales, des acteurs de l'ESS, mais aussi sur la mise en place de projets. Et c'est justement à travers nos rencontres qu'on a pu faire sur le terrain avec les artisanes, notamment en commençant à Nafta, qu'est-ce qui est venu cette idée de trouver des solutions aux problèmes des artisans. En Tunisie, il y a beaucoup d'artisans et spécifiquement des artisanes qui ont un savoir-faire mais qui n'arrivent pas à accéder à un marché avec directement leur activité. Ils sont souvent exploités par des intermédiaires, il y a des produits qui ne sont pas adaptés au goût du marché. Et donc tout ça fait que les gens ne vivent pas de ce savoir-faire et que les savoir-faire sont en train de disparaître. Donc avec notre équipe, on a voulu appuyer, en commençant avec un groupe d'artisanes à Nafta, à leur fournir un accès plus direct au marché en évitant les intermédiaires et en repensant leurs produits. Donc elles faisaient des kilimes à partir de tissus recyclés. Et une fois qu'on a commencé à travailler avec une dizaine de femmes et que l'activité marchait bien, on s'est rendu compte que partout en Tunisie, il y a beaucoup d'artisans et d'associations qui essayent de les appuyer mais qui sont au même stade que nous. Donc c'est là qu'est venue l'idée de l'artisanerie pour apporter une réponse un peu globale et partagée à tous ces réseaux d'artisans. Et donc on a mis en place à Tunis une boutique atelier qui permet de découvrir tout le travail de ces réseaux d'artisans en Tunisie. Et en parallèle, on appuie sur le terrain l'aménagement des espaces de travail, l'accès à la matière première, toute la logistique, toute la gestion de production pour permettre justement aux artisans de produire dans des meilleures conditions. Aujourd'hui grâce à cette structuration, on a pu redistribuer plus de 50 000 dinars d'achats directs à ces réseaux d'artisans. Et en réhabilitant l'image de ces artisans, en retravaillant aussi les collections, on essaie d'attirer plus de jeunes à se vestir dans cette activité pour qu'ils puissent à la fois avoir une vraie rentrée d'argent mais aussi qu'on puisse préserver tous ces savoir-faire qu'on a en Tunisie. Donc pour toujours, pour faciliter la connexion entre les artisans et leurs clients, on a lancé une plateforme internet, le mensage.tm, qui permet aux clients de designer eux-mêmes en ligne leur tapis, donc en choisissant la taille, les couleurs, les motifs, les matières. Et une fois que ces commandes et ces modèles sont générés, ils peuvent être transmis directement à nos partenaires dans les régions, qui eux les transmettent aux artisanes et qui peuvent justement faire des produits qui sont personnalisés. Et donc ça voilà, après plusieurs années, on a utilisé cette technologie pour un peu avoir un vrai process et qu'on puisse dupliquer aussi l'activité. Et c'est aussi en utilisant la technologie qu'on permet de rapprocher les clients, les artisans de leurs clients. Donc les principales difficultés aujourd'hui, c'est de passer dans une petite, qui était une petite activité, une activité qui est beaucoup plus grande. Et aussi, comment est-ce qu'on peut gérer des artisans qui sont dans des situations qui peuvent être sociales assez contraignantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a des grandes commandes qui arrivent et qu'en face, on a un petit artisan qui n'a même pas la trésorerie pour acheter la matière première, c'est difficile. Quand on a une activité qui est un peu dévalorisée et qu'on n'arrive pas à trouver des jeunes qui peuvent travailler là-dedans, c'est de discuter. Donc nous, le choix qu'on a fait à l'artisanerie, c'est de se concentrer sur des artisans qui sont vraiment exclus du marché et donc qui n'ont pas tous ces process de production, de suivi qualité, de finition, de gestion du temps. Et donc ça, ça peut être une des difficultés, mais qui forcément, elle est liée à notre mission sociale qui est d'appuyer ces artisans-là. Et on se rend compte que grâce à la méthode et à l'accompagnement qu'on met en place sur le terrain, on est en train de voir toutes ces améliorations qui se faites. Et donc, on n'a pas de doute aussi qu'au contraire, il faut passer ces difficultés pour que demain, on puisse avoir une production qui soit bien organisée. Donc, dans le futur, une fois qu'on pourra développer ces méthodes sur tout un réseau d'artisans, on est aujourd'hui à 50, peut-être que demain, on sera à 200, 300, 500. On pense que c'est en utilisant l'innovation sociale qu'on pourra vraiment faire un vrai changement dans l'écosystème de l'artisanat en Tunisie, en finir avec l'exploitation des petits artisans par des intermédiaires et surtout préserver les savoir-faire et engager de plus en plus de jeunes dans ces métiers traditionnels et qui le voient comme un vrai métier d'avenir pour leur carrière et pour leur activité économique.